... Bien, donc Nathalie Martinière, qui est professeure à l'Université de Limoges, professeure en anglais, grande spécialiste de Joseph Conrad, va nous parler du regard et de la fabrique d'altérité au cœur des ténèbres. Oui, alors je vais parler du regard particulièrement ce matin. Ah pardon, en abordant deux points qui ont à voir avec la manière de regarder l'autre dans le roman et de le représenter. Alors, dans la célèbre préface du nègre et du narcisse, Conrad dit que son objectif est, je vous ai mis la citation, de nous faire entendre, de nous faire sentir et avant tout de nous faire voir. Cela et rien d'autre et voilà tout. La question du regard est effectivement une question essentielle dans le cœur des ténèbres, une question qui conditionne largement notre interprétation du roman et de son rapport aux faits historiques dont il traite. Dans le passage que je viens de citer, Conrad s'adresse à ses lecteurs et à leur capacité à voir, c'est-à-dire aussi à comprendre et à interpréter ce qui est représenté. Lorsque Conrad dit que son intention est de nous faire voir, il souligne une caractéristique essentielle associée au regard et au travail de l'écrivain. L'auteur n'est pas seulement un guide pour interpréter ce qui est raconté, il détient aussi le pouvoir de nous donner ou pas à voir telle ou telle chose. Or, ce faire voir s'inscrit dans un contexte historique et idéologique spécifique. Nous voyons ce que nous voyons parce que nous avons appris à le prévoir, à l'attendre, souvent à l'anticiper ou à l'espérer. En d'autres termes, la question est qui décide de ce qui est vu et vaut la peine d'être regardé et selon quels critères ? Et comment ce qui est vu est-il représenté ? Ce sont là quelques aspects de la problématique du regard et de la façon dont Conrad en joue dans « Cœur des ténèbres » que je voudrais explorer ce matin, de manière à montrer comment le roman remet en question la banalité de la domination occidentale à l'époque. Pour ce faire, je souhaite aborder deux points significatifs. Le premier plus en détail, il concerne le regard que Marlowe porte sur l'Afrique. Le second, de manière plus brève, ce sera la confrontation au regard des Africains et l'effet qu'il a sur Marlowe. Car le regard que l'on porte sur le monde dépend aussi du regard que l'on rencontre et des effets de cette rencontre. Dans le premier cas, les représentations esthétisantes, il s'achira de voir comment Conrad, dès le début du roman, remet en cause les représentations esthétisantes de l'ailleurs, les représentations exotiques de l'ailleurs, sans toutefois toujours renoncer lui-même à ce type d'approche, lorsqu'elle lui permet de rendre compte de réalités qui autrement resteraient indicielles. Et c'est là que ça devient un peu intéressant. Et dans un second temps, nous verrons comment le regard des Africains traverse le roman, influençant la perception de Marlowe, renvoyant aux Occidentaux ce qu'ils projettent sur eux et remettant de ce fait en question leur position de domination absolue et les représentations qui vont avec. Je vais commencer avec la remise en cause des représentations esthétisantes. Ce que voit et regarde Marlowe lorsqu'il arrive en Afrique n'est pas un monde vierge. Le regard qu'il porte sur le continent qu'il découvre est un regard culturellement codé. Le continent a déjà été exploré, largement soumis et exploité. Des récits et représentations sont parvenus en Europe où elles ont eu du succès et suscité l'enthousiasme. On pense par exemple au livre de Stanley. Au début du roman, Marlowe nous informe qu'enfant, il rêvait de l'Afrique et de ce fleuve, je cite, que l'on voyait sur la carte, tel un immense serpent délevé, la tête dans la mer, le corps au repos, s'incurvant longuement par une vaste contrée la queue perdue dans le corps du continent. Il nous dit aussi que ce monde, je le cite à nouveau, n'était plus un espace vierge. Depuis mon enfance, il s'était rempli de fleuves et de rivières, de lacs, de noms. C'était devenu un lieu de ténèbres. C'est page 43. On voit là que Marlowe part en Afrique avec une idée déjà bien précise de ce qu'il y attend, c'est-à-dire de ce qu'il définit dès le départ comme des ténèbres. Termes fortement connotés négativement, ténèbres qui pour nous restent à définir, mais dont lui a déjà certainement une idée. Comme le souligne Anne Coquelin dans l'Invention du paysage, ce que l'on perçoit n'a que peu à voir avec la nature et beaucoup avec notre culture. Nous pensons généralement que ce que nous voyons nous arrive directement, de manière immédiate. Mais en fait, nos perceptions sont le résultat de l'habitude et obéissent à une rhétorique prédéterminée. Le regard n'est jamais vierge. « Nous faisons du paysage, dit-elle, nous usons d'outils, nous cadrons, nous mettons à distance, utilisons toutes les ressources du langage. En réalité, il s'agit de parfaire la convenance d'un modèle culturel avec le contenu singulier d'une perception. On ne voit que ce qui a été vu et on le voit comme il doit être vu. Regarde comme c'est beau. Une rhétorique bien formée gouverne déjà les rapports du connu et du visible. » Ce qui est vrai dans le cas d'un tableau de Monet ou de Reynolds, l'est aussi lorsque ce qui est regardé est étranger et vu pour la première fois. Les objets considérés peuvent ne pas être connus, mais la manière dont ils sont regardés est toujours orientée culturellement, parce que l'on en sait, parce que l'on en a lu ou entendu dire. Edward Said ne dit d'ailleurs pas autre chose dans Orientalism lorsqu'il explique que la représentation de l'Orient par les occidentaux, qu'il s'agisse de fiction, d'ouvrage historique, d'ouvrage scientifique, de thèse de loi, doit être envisagée comme un discours. Alors je vous ai mis la citation en anglais, mais je vais traduire la fin, le passage qui m'intéresse. « Chaque auteur, dit-il, qui écrit sur l'Orient, et c'est vrai même pour Homère, part d'un savoir précédent sur l'Orient auquel il se réfère et sur lequel il se repose. » À la fin de Jeunesse, une nouvelle de la même période que « Cœur des ténèbres », Marlowe découvre par exemple, à toute fin de la nouvelle, un port oriental dans une grande envolée lyrique qui aboutit à une représentation assez stéréotypée de l'Orient, de charme, de sa végétation, de sa lumière, de ses couleurs chatoyantes. Le tableau qu'il en peint l'enthousiasme, car il renvoie à des clichés romantiques et exotiques classiques. Alors, voici le passage, dans lequel il souligne, alors il voit une haute ligne de montagne, bleue et lointaine au matin, pareil à une brume légère à midi, muraille de pourpre dentelée au coucher du soleil, et il a dans les yeux la vision d'une mer d'un bleu éclatant, et je vois une baie, une vaste baie, lisse comme du verre, polie comme de la glace, qui miroite dans l'ombre. Une lueur rouge brille au loin dans le noir de la terre, la nuit est molle et chaude. Et la fin du passage nous dit que c'était un souffle impalpable et enchanteur, comme un charme, comme le chuchotement prometteur de mystérieuses délices. Alors, c'est une description qui nous fait penser, par exemple, à des tableaux comme ceux de Marianne Nors, qui ont été peints à peu près à la même période que Conrad visitait Sumatra ou Borneo, et qui représente cette vision panoramique avec les lumières dans le fond et les couleurs extrêmement douces, qui donne cette idée d'un paysage idyllique. Dans « Cœur des ténèbres », en revanche, la description de l'Afrique, dès le début, est placée sous le signe de la déception. On a le même narrateur, mais un point de vue vraiment très différent sur ce qu'il découvre. Je vous propose ce passage en page 63. Mario n'attend manifestement pas là que se répète l'expérience vécue dans Jeunesse, et toutes les descriptions qui suivront seront marquées de ce qu'il définit comme un sentiment général d'étonnement vague et oppressant. Avant même de débarquer, donc, il se doute, il sait, que ce qu'il va trouver ne correspondra pas aux images d'épinales véhiculées par la propagande colonialiste à laquelle sa tante, est par exemple sensible, lorsqu'elle le présente comme un messager de la lumière, quelque chose comme un apôtre subalterne. C'est page 61. Marlowe rejette dès le départ ses représentations stéréotypées, habituelles, pittoresques, les figures de l'exotisme mises en place par la propagande, y compris à travers la littérature et les arts plastiques, comme je vais vous montrer quelques exemples dans un instant, figures qui servent à justifier et pérenniser l'exploitation économique des territoires annexés ou annexables, à la rendre acceptable, en permettant ce que Friedrich Jameson appelle leur consommation esthétique. Et alors, quelques exemples, celui-là un peu canonique, puisque c'est le poème de Kipling, de White Man's Burden, qui est extrêmement connu, et qui, et c'est intéressant de les comparer, a été publié en même temps que Heart to Darkness, la même année. C'est-à-dire qu'on a vraiment deux points de vue qui sont extrêmement différents sur la colonisation et le rôle des Occidentaux, le rôle des Européens particulièrement. Ou alors, on pourrait penser à des représentations comme celle-ci, qui identifient le roi Léopold de Belgique, donc avec la mission civilisatrice de l'Europe en Afrique, ou bien encore, alors ça c'est plus tardif, c'est au début du XXe siècle, je dirais dans les années 1920, cette représentation du Congo belge, qui est quand même assez idyllique quand on connaît la réalité, c'est vraiment construisant des écoles et don au développement de l'agriculture locale. Dans « Cœur des ténèbres », ces images produites par l'idéologie colonialiste de la fin du XIXe siècle, cette manière de regarder, inscrite dans les représentations artistiques de l'époque, sont remises en question par Marlowe, qui lui en prend systématiquement le contre-pied et en dévoile l'envers, que le public européen n'est pas censé connaître. Pourtant, lorsqu'il arrive en Afrique, avant de débarquer, Marlowe nous donne une description des pagailleurs africains qui n'est pas sans évoquer le mythe du bon sauvage. Page 67, on a cette description, « Les pagailleurs étaient des noirs, ils avaient des os, des muscles, une vitalité sans frein, une intense énergie de mouvement qui était aussi naturelle que là-bas, qui déferme le long de leurs rivages. Leur présence se passait de toute justification. » Mais en fait, ce que le regard de Marlowe souligne, c'est l'opposition entre ce qui fait sens, et dans cet exemple, c'est la présence des noirs pagaillants dans cet environnement, et ça lui donne un sentiment, nous dit-il, de réalité et de vérité, et au contraire, la présence des Européens et les actions des Européens qui sont elles marquées par, je cite toujours la même page, « une touche de démence, une impression de cocasserie lugubre qu'il reçoit comme une hallucination funèbre et absurde. » Cette touche de démence, cette absurdité, sont rendues sensibles par les choix de cadrage de Marlowe, qui, au vu panoramique, qui lisent les images, comme par exemple dans le tableau de Marianne Noance, préfèrent systématiquement des gros plans sur des objets particuliers, des fragments de scène. Juxtaposés, ceci crée une impression de chaos et de non-sens. Ainsi en va-t-il de l'arrivée au premier comptoir, alors c'est entre les pages 73 et 85, où, contrairement aux images pittoresques proposées par Marlowe, le même Marlowe dans Jeunesse, aucune vue d'ensemble du paysage ne nous est offerte, mais il focalise au contraire sur une succession d'éléments incohérents qui ne font pas sens, qui ne créent pas un paysage identifiable, ça pourrait être une ville en construction, par exemple, et qui révèlent immédiatement le caractère destructeur de l'entreprise coloniale. On a par exemple des monceaux des blés, des terrains vagues bouleversés par des excavations, et finalement une scène de dévastation habitée. A cette description fait suite d'elle celle d'autres éléments qui confirment ce diagnostic, avec la chaudière vautrée dans l'herbe, le wagon de marchandises gisant sur le dos les roues en l'air, l'amoncellement de rats et manger de rouille. Tous ces objets, perçus les uns après les autres, successivement, nous indiquent clairement que ce monde-là n'a rien à voir avec les jolies images de la propagande. La nature n'y est ni accueillante, ni séduisante, elle est saccagée, et aucune image toute faite ne vient plus recouvrir de son film protecteur idéalisant la réalité du processus d'exploitation du pays par les Européens et ses effets sur la population, vers laquelle Marlowe se voit rapidement contraint de tourner à nouveau son regard. En conséquence, les premières images qu'il nous transmet de l'Afrique sont moins celles d'un monde exotique, entièrement dit dans l'Europe, que celles funèbres et brutales de la violence des pratiques européennes en Afrique, soulignées par la lumière insoutenable d'un soleil aveuglant qui ne laisse rien ignorer. C'est page 73. Alors, aveuglant peut-être, mais ce soleil n'empêche néanmoins pas Marlowe de voir et d'interpréter le tableau qu'il a sous les yeux et d'en tirer les conséquences. Et c'est la description des Noirs enchaînés qu'il rencontre en arrivant au premier comptoir. Six Noirs avancés à la file, montant péniblement le sentier, chacun avait au coup un collier de fer, ils étaient tous reliés par une chaîne dont les ballons oscillaient entre eux et cliquetaient en mesure. Mais là, sur ce flanc de colline, j'eus la prémonition que sous le soleil aveuglant de cette contrée, je ferai la connaissance du démon avachi, hypocrite, au regard fuyant, d'une sottise, rapace et sans pitié. Et lorsqu'ensuite il se réfugie dans un bosquet où il cherche de l'ombre, c'est-à-dire en fait un répit face à ces images perturbantes, il est confronté à pire. Ce sont des formes noires, recroquevillées, couchées ou assises entre les arbres, appuyées à leur tronc, s'agrippant à la terre, admis soulignées, admis estompées dans la lumière indécise, selon toutes les attitudes de la souffrance, de l'abdication et du désespoir. Il mourait à petit feu, c'était très clair. Alors, significativement, dans un roman où le narrateur est ensuite souvent plongé dans le brouillard et a du mal à dire ce qui se passe exactement, dans ce cas, il identifie très bien la situation. Il mourait à petit feu, c'était très clair. Et ni la lumière, ni l'ombre ne peuvent faire disparaître ces images et effacer les causes d'une telle scène qui se fixe à jamais sur sa pupille et probablement aussi sur la nôtre. Par ailleurs, il est intéressant de noter que, pour se protéger du caractère traumatique de cette vision de cauchemar, Marlon se concentre sur la description des corps, décrit là encore morceau après morceau, un peu à la manière d'un peintre qui tenterait de donner à voir avec le plus de précision possible ce qu'il a sous les yeux. Si ce n'est que ce qu'il décrit n'a rien de normal. Et là, je passe à la... à la... diapositive suivante. Je voyais chacune de leurs côtes, les articulations de leurs membres s'aillèdent comme les nœuds d'un cordage. Près du même arbre, deux autres paquets d'angles aigus étaient assis, les jambes ramenées près du corps. Ces gros plans sur des parties du corps rendent compte du degré de déshumanisation auquel ont été réduits ces morts vivants et du choc auquel est soumis Marlon qui ne parvient à traiter mentalement la scène que petit à petit, en fait. Donc, le résultat, c'est qu'il fixe son attention sur des détails comme le brin de laine blanc autour du cou du jeune homme mourant, page 83, où le balancement des chiffons noirs saignant les reins des indigènes enchaînés dans la scène précédente. Dans la scène du dit du bosquet de la mort, les formes, les paquets d'angles deviennent progressivement des silhouettes, les visages apparaissent et les regards entrent en contact. Les paupières s'ouvrirent doucement laissant monter jusqu'à moi le regard des yeux enfoncés, dit-il, page 81. Il semble que Marlon a besoin de convoquer des images familières pour apprivoiser ses visions d'horreur. Alors, le marin pense aux cordages et à leurs nœuds lorsqu'il regarde leurs articulations, mais il évoque également des images littéraires. Page 79, il nous dit « Il me sembla que j'avais porté mes pas dans le cercle ténébreux de Quelqu'Inferno ». Et finalement, il reconstruit la scène comme une peinture ou une estampe. J'ai déjà cité le moment où il découvre les corps mourants et emploie des termes empruntés aux arts plastiques pour les décrire, parlant de formes à demi soulignées, à demi estompées, comme s'il commentait la technique d'un dessin. Et à la fin de ce même passage, une comparaison avec une scène de genre, alors on pense à certains tableaux romantiques, lui permet de mettre à distance les images effroyables qu'il a devant les yeux, les déréaliser, et donc de les contempler avec plus de détachement. « D'autres gisaient de toutes parts en une variété infinie de postures de prostrations convulsées, ainsi qu'en un tableau figurant un massacre ou une épidémie de peste. » Alors, j'ai quelques illustrations qui peuvent rappeler ce type d'image. Celle-ci, c'est la grande peste de Marseille, c'est la fin du XVIIIe siècle, mais on peut surtout penser à des images romantiques comme ce tableau le gros Bonaparte visitant les pestiférés de Jaffa, ou bien les célèbres scènes de Massacre de Siot de la Croix. Et paradoxalement, ce à quoi l'expérience de Marlowe nous confronte dès le début, en fait, c'est aux limites du représentable et au choix à faire pour le représenter quand même. Ce qu'il nous fait voir est tellement perturbant qu'il ne peut nous le proposer qu'en l'esthétisant, en le transformant en tableau. Ou, comme le souligne Alan Simmons, le récit de Marlowe nous confronte à la difficulté qu'il y a à représenter des atrocités. En quel langage peut-on faire passer ce dont on ne peut parler ? Existe-t-il une rhétorique de l'indicible ? En d'autres termes, il ne s'agit pas seulement de dire la vérité, mais aussi de la rendre audible, croyable. On voit donc que le mouvement est double. Dès son premier contact avec l'Afrique, Marlowe remet en question les représentations esthétisantes de l'ailleurs, les clichés, les stéréotypes auxquels la propagande colonialiste avait habitué public européen et qui foisonnait dans la littérature et les arts visuels du XIXe siècle, qu'on peut trouver par exemple dans la bouche du Marlowe jeune et naïf de jeunesse. Mais paradoxalement, cette remise en question passe par une présentation qui est elle aussi esthétisante. car ce qu'il a à nous montrer est tellement insoutenable qu'il ne peut le faire qu'en maintenant une certaine distance avec l'horreur et donc en l'esthétisant, en la transformant en tableau, ce qui est une manière de la ramener dans le domaine du visible et du lisible pour le public européen. Comme Conrad le dit lui-même dans la préface, alors vous n'avez pas dans l'édition Folio la préface de Youth et Heart of Darkness, mais elle est assez éclairante puisqu'il nous dit qu'il s'agit de son expérience poussée un peu mais vraiment très peu au-delà des faits réels dans le but, selon moi, parfaitement légitime de lui permettre de pénétrer les esprits et les cœurs des lecteurs. À un sujet aussi sombre, il fallait donner une résonance sinistre, une tonalité spécifique, une vibration continue qui, espérage, resterait présente dans l'air et à l'oreille bien après que la dernière note en ait été jouée. Alors, on est passé de ce qui est vu à ce qui est entendu mais maintenir cette vibration continue et lui permettre de subsister alors même que quasiment tout est dit en matière d'atrocité dès les premières pages, dès le premier comptoir et la première rencontre de Marlowe avec ce qui se passe en Afrique, passera alors par la quête de Kurtz et la rencontre avec Kurtz qu'on peut, me semble-t-il, lire aussi comme une forme d'esthétisation des horreurs coloniales sublimées dans ce personnage à la fois fascinant et terrifiant qu'on ne verra jamais clairement et auquel Marlowe s'identifie parce qu'il ne saurait s'identifier aux pèlerins de l'Eldorado Expedition ces boucaniers sordides et qu'il ne saurait être question de répéter encore et encore les mêmes descriptions d'atrocités comme dans un rapport le rapport c'est Casemune qu'il écrira tandis que Kurtz lui permet à Marlowe de passer de la description factuelle à une interrogation sur lui-même et sur les limites de la civilisation alors je vais passer rapidement sur la question de la rencontre avec le regard de l'autre dans la scène du bosquet de la mort que je viens d'évoquer Marlowe rencontre le regard des noirs agonisant un tel échange de regard très tôt dans le roman a un impact sur la manière dont il rencontre la situation lorsque Chinua Achebe dans son célèbre article sur Cœur des ténèbres condamne le roman violemment et traite Conrad de raciste l'un de ses arguments les plus virulents est que les Africains sont représentés dans ce roman comme dépourvus de langage ils ne savent nous dit-il que grogner et produire un tintamard confus sans insolite ça c'est une citation du roman page 89 qui n'a rien d'une langue et qu'il serait vint de vouloir comprendre selon lui Conrad réduit les Africains au rang d'animaux et il en conclut qu'il les a je le cite éliminés en tant qu'humains de son roman mais si les Africains n'ont effectivement pas la parole chez Conrad pour un certain nombre de raisons qu'on peut historiciser leur regard en revanche traverse pourtant tout le roman et remet en cause ce type de condamnation alors on sait que le regard fonctionne bien souvent comme un instrument de contrôle ou domination qui objectifie celui ou celle qui est regardée et qui affirme le pouvoir et la supériorité de celui qui regarde dans la fiction il est donc un instrument de mesure des relations entre les genres ou entre les groupes sociaux ou entre les groupes ethniques raison pour laquelle critique féministe et post-coloniaux lui ont accordé une importance particulière et je vous renvoie à un article de Jeremy Honson sur la question dans lequel il explique que regarder ça n'est pas juste réunir des informations cela marque aussi l'acceptation de relations de pouvoirs inégales ou leur refus leur remise en question et il définit alors ça n'est pas lui en fait qu'il définit mais il nous dit que le regard impérial reflète le présupposé que le sujet blanc occidental est au centre et on a un parallèle avec la question du genre puisque c'est la même chose avec le regard masculin qui reflète le présupposé que le sujet masculin est au centre alors ce regard impérial qui assigne ce regard impérial assigne donc à l'autre une position d'infériorité et s'en suivent plusieurs conséquences que j'ai listées ici ce type de regard n'est pas réciproque c'est l'oppresseur qui détermine de quelle manière l'opprimé doit être regardé y compris la manière dont il doit se regarder lui-même et troisième point et c'est le plus important dans Cœur des ténèbres si l'opprimé rend son regard à l'oppresseur alors il remet en cause les structures de pouvoir et affirme en quelque sorte son égalité ce dernier cas de figure occupe une place significative et particulièrement déstabilisatrice dans Cœur des ténèbres puisque la relation de pouvoir inégale ne peut être maintenue efficacement que si cet appel est rejeté et nous allons voir que ce n'est pas ce qui se passe avec Marlowe nous avons vu que Marlowe ne se contente pas de décrire l'état du pays et les mauvais traitements auxquels sont soumis les africains significativement ces formes ces êtres réduits à l'état de paquet d'angles aigus gagnent en humanité lorsque son regard rencontre le leur je commençais à distinguer c'est toujours la scène du bosquet de la mort je commençais à distinguer nous dit-il des yeux qui luisaient faiblement sous les arbres puis abaissant mon regard je vis près de ma main un visage les paupières s'ouvrirent doucement laissant monter jusqu'à moi le regard des yeux enfoncés immense et atône une sorte de bref éclat blanc et aveugle dans la profondeur des orbites qui s'éteignit doucement frappé de compassion Marlowe reconnaît là leur humanité commune lorsqu'ils plongent les yeux dans ceux de l'Afrique et une reconnaissance absolument identique se répète par exemple lors de la mort du timonier le timonier recula rapidement me regarda par dessus son épaule d'une manière extraordinaire profonde et familière et l'intime profondeur du regard qu'il me lança quand il reçut sa blessure est encore présente à ma mémoire comme le droit de se réclamer d'une lointaine parenté affirmée à un moment suprême alors acceptant de rencontrer le regard de l'autre Marlowe remet ici en question la relation inégale qui existe entre lui européen et le timonier et avec elle les relations de pouvoir établies par les colonisateurs il affirme leur égale humanité c'est un point capital car il ne va pas de soi pour Marlowe si le regard du timonier est défini comme extraordinaire c'est justement parce qu'il est familier et parce qu'il remet en question les hiérarchies acceptées dans les sociétés occidentales de l'époque un embryon de communication s'établit alors finalement d'humain à humain même si c'est seulement au moment ultime de la mort et ces échanges de regards au moment ultime ne permettent plus de considérer la mort de l'autre comme un détail et Marlowe reconnaît qu'il s'est attaché à son timonier ainsi s'était créé un lien subtil dont je ne pris conscience que lorsqu'il se trouva soudain rompu il a beau refuser de s'attendrir et dire que le timonier était pour lui un instrument qui n'avait pas plus d'importance qu'un grain de sable dans un noir sahara il renverse néanmoins plus loin les hiérarchies en soulignant aussi qu'il n'est pas prêt à affirmer que Kurt valait exactement la vie que nous avons perdue celle du timonier donc pour aller jusqu'à lui ce sur quoi Marlowe insiste aussi lorsqu'il raconte la scène du bosquet de la mort c'est que le regard de l'africain est aveugle et semble donc ne pas le voir ou à peine lui l'occidental comme s'il n'avait pas d'importance son insistance sur ses regards qui semblent ne pas le voir souligne encore une fois l'ambiguïté de sa position témoin compatissant qui voit dans leur regard l'étendue de leur souffrance et de leur déshumanisation il est néanmoins mal à l'aise à l'idée d'être transparent situation à laquelle en tant qu'européen il n'est guère habitué et ce n'est pas la seule fois où Marlowe insiste sur son malaise face au regard impénétrable des africains lorsque juste avant il a rencontré les hommes enchaînés il a remarqué je le cite qu'ils passèrent à 6 pouces de moi sans un regard avec cette totale indifférence semblable à la mort qui est celle des sauvages quand ils sont malheureux que les africains puissent être indifférents à ceux qui les ont réduits en esclavage voilà qui symboliquement trace une limite à leur domination si les occidentaux plient les corps à leur volonté leur pouvoir sur les esprits est moins certain l'Afrique est donc peuplée de regards qui font retour sur les européens et particulièrement sur Marlowe car nombreux sont tout au long du roman les regards d'africains auxquels il ne peut éviter de se confronter et dont la présence lui rappelle régulièrement qu'il ne saurait être réduit au statut d'objet il y a ceux des moribonds du bosquet bien sûr mais il y a aussi des africains dont le regard révèle la force de résistance celui des guerriers qui attaquent le vapeur je vis parmi les feuilles un visage à hauteur du mien qui très farouche me regardait fixement ou celui de la maîtresse africaine de Kurtz qui les défie elle nous regardait pétrifiées avec l'air de méditer longuement un impénétrable dessin elle nous scrutait tous comme si sa vie dépendait de la fixité inébranlable de son regard elle ne tourna qu'une seule fois sur nous la lueur de son regard dans l'ombre des forêts avant de lui marindre si la maîtresse africaine est si impressionnante c'est en grande partie parce que son regard est pour les européens indéchiffrable les regardant elle leur signale que leur pouvoir ne fonctionne pas sur elle femme et africaine elle résiste au double pouvoir de réification de l'homme blanc celui de la domination masculine et celui de la domination coloniale elle affirme par son impénétrabilité qu'elle ne peut être réduite à leur cliché qu'elle existe en dehors de leur regard qu'elle peut comme eux en les regardant les réduire eux aussi au rang d'objet regardé elle leur signale que le rapport dominant-dominé peut être retourné le regard dominant de l'occidental lui est là renvoyé l'obligeant à voir ceux qui le regardent comme d'autres lui-même ça ne change évidemment pas les rapports de force face au fusil des pèlerins mais cela transforme la manière de regarder de Marlowe et ça invalide la légitimité de la domination absolue des occidentaux véhiculés par les représentations de l'autre qui vont avec alors on voit que si Conrad ne donne pas la parole aux africains il accorde une place importante à l'effet de leur regard sur les positions de pouvoir acceptant la rencontre et la confrontation avec le regard de l'autre il reconnaît aussi leur humanité contrairement à ce que lui reproche Achebé surtout ce qu'il nous donne à voir c'est l'envers des images exotiques associées à la colonisation et ce qu'il nous invite à faire c'est à refuser ce que Lacan appelle la déposition du regard dans les images c'est-à-dire à réfléchir à ce avec quoi nous regardons c'est peut-être aussi pourquoi au-delà de l'inscription dans une histoire et une époque particulière il demeure d'actualité et continue à nous interroger sur notre rapport à l'autre merci merci applaudissements Applaudissements